excellent début de semaine bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire sur l'usdk donc ici françois blé frank belfort pour animer cette session de début de semaine aujourd'hui lundi 24 février donc nous sommes dans la dernière semaine du mois de février déjà et les marchés continuent de faire parler d'eux à travers la thématique unique que nous avons actuellement qui est le courant courant coronavirus pardon donc on a une resurgence du courant virus en italie en corée du sud et dans certains pays clés dont l'économie était actuellement en boue et voilà pourquoi on a donc de la pression sur les marchés financiers même bien plus que ce que au départ on semblait lire sur les marchés parce que de toutes les manières nous savons que le courant virus est actuellement l'épicentre des marchés mais quand on a une période d'accalmie les marchés commencent à suivre normalement le cours et après que lorsqu'on a une nouvelle dynamique sur cette c'est cas de courant virus qu'on détecte dans certains pays clés en ce moment là le les actifs les actifs majeurs les actifs traditionnels commencent à démontrer une certaine disons une certaine peur ok donc on voit que les indices la plupart des indices le sp500 le dow jones le dax le nasdaq en sont tous en correction le dollar est recherché par le marché pour le faire de la couverture lui et des cadres qu'on va étudier tout à l'heure se remet à monter même si le niveau qu'on avait donc établi au départ semblait à bien fonctionner en thème de on va dire de contact ou d'amplitude mais nous attendions une clôture et la culture n'est pas arrivé et on a tout de suite revu l'ensemble du mouvement qui connaît qu'on avait établi dans les analyses passées d'accord alors juste une petite information pour le mois de mars donc c'est à dire pour la partie de la semaine prochaine je vais aussi vous présenter des analyses sur l'aude usd parce que on n'en parle pas beaucoup mais c'est une ça fait partie d'une paire des paires margeurs forex et c'est une paire que je que je suis je travaille beaucoup puisque elle rentre dans mon fuseau horaire ici au canada d'accord parce que généralement j'étudie lieu la vie des usd les soirs après 18h 20h et il ya de très belles opportunités là dessus donc je vais vous présenter ça avec aussi l'usd cadres comme l'actif habituel ainsi que on sait que le pétrole est certainement je vous présentez une sorte de baromètre que j'utilise souvent c'est à dire c'est le ratio or or pétrole d'accord alors je vais m'arrêter là je vais continuer donc notre émission d'aujourd'hui et je reviendrai bien sûr pour les semaines prochaines ok donc à partir du 1er mars on va commencer à regarder l'aude usd bon alors au niveau de l'usd cadres je vous avais dit les semaines passées que moi je m'attendais à ce que je m'attendais à ce que le marché vienne ça dit transcende la zone des 1 31 800 qui est en jaune et le seuil des 1 32 pour me démontrer qu'il est en posture en posture vendeuse d'accord et par contre si on n'avait pas cette cette réintégration mais cette cassure profonde de ce niveau les acheteurs aller refaire surface et de forte manière ok vous voyez que c'est exactement ça qui s'est passé d'accord parce que 1 32 qui est donc le seuil on va dire le seuil par excellence qui a été testé de nombreuses fois dans ce range depuis depuis juillet si je me mets ici on voit bien que il ya eu beaucoup de contacts sur ce prix d'accord ensuite on a eu la zone des 1 31 800 qui n'est autre que l'ancien prix d'équilibré à court terme au niveau du dollar canadien puisque si vous rappelez on était à ce niveau ici lorsqu'on avait réalisé notre sans faute le marché avait accéléré on a eu donc la décision de la fed non pas papa de la fed pardon de la banque du canada la boc à travers stéphane poloz qui a donc opté qui a donc opté pour un discours pessimiste prudent sur la monnaie la monnaie canadienne on a eu donc une accélération acheteuse du de l'usd card on a eu encore une pause à ce niveau aux alentours des 1 31 800 vous voyez bien que c'était pratiquement là où on avait la pause juste après quand on repasse le seuil d'équilibre et après on a encore eu une accélération ok donc c'est différents niveaux ici ne sont pas des niveaux hasardeux d'accord donc il fallait j'en attendre que le marché réintègre ce seuil pour pouvoir établir de nouvelles stratégies certainement baissière afin de pouvoir continuer le mouvement le momentum à vendeur qui se met en place donc cela n'a pas été fait le marché est venu on n'a pas eu de clôture on a eu un contact en thème d'amplitude sur ce seuil donc la première frontière de 1,32 pile on le voit bien qu'on a eu la touchette et le marché s'est remis à monter d'accord donc ici qu'est-ce qui de quoi s'agit-il bon il s'agit simplement de d'une sorte de de stabilisation de reprise acheteuse au niveau de l'usd card qui pourrait d'accord ou qui montre en fait des velléités au niveau d'une cassure probable des seuils supérieurs d'accord c'est un range de de sommet d'accord c'est un range de sommet on le voit bien ici à à l'oeil nu voilà je vais donc l'encadrer oui voilà ici donc on a fait le range de sommet petit pullback sur le point d'équilibre on casse on donc on sort par le range on a juste à dupliquer théoriquement le le seuil donc on va certainement à les viser pourquoi pas les sommets vous voyez que ça arrive pile poil curieusement sur le seuil ici des 1 1 33 425 1 33 405 ans et en fonction de ce niveau là en fonction de cette de ce seuil on va voir maintenant si le marché à de la assez de force pour pouvoir aller tester d'accord pour pouvoir casser le le se range 1 ce range qui est ici ce range qui est ici et si on sort pas ce range on peut aller facilement visiter les points eau mais si on sort par le range ici ça serait vraiment assez spectaculaire parce que on aurait invalidé cette cassure 1 2 de ce couloir ascendant qui a duré près de deux ans et demi c'est un c'est un canal ascendant qui a duré près de deux ans et demi qui a contenu les cours depuis depuis le mois de depuis l'année 2017 depuis le milieu de l'année 2017 jusqu'à la sortie de la fin d'année 2019 début d'année 2019 et on n'a jamais pu confirmer donc la descente on a rungé et après on semble orienté donc plus temps on reste persuadé que le marché actuellement est en train d'être contrôlé par les vendeurs les acheteurs pardon les vendeurs attendait simplement la cassure de ce niveau ici que j'ai présenté en journée en bleu alors bien sûr la la resurgence du coronavirus il ya pour quelque chose maintenant bon c'est devenu un peu très facile de de travailler les coûts avec cette thématique parce que c'est pas compliqué le marché quand on quand on a des nouveaux cas qui sont détectés quand on a une sorte de peur qui s'installe sur les marchés une sorte de d'un contrôle qui semble échapper aux organismes de santé qui s'occupe du coronavirus ou même même des gouvernements vous allez voir que les actifs traditionnels majeurs vont être vraiment ils vont ils vont commencer à bouger dans tous les sens notamment le pétrole le pétrole qui 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 s'effondre un peu on a aussi le comment dirais j'en a aussi le le dollar qui joue le rôle de refuge lui qui peut jouer le rôle également de refuge et le rôle de d'appétit et pour le risque d'accord parce que généralement quand le dollar est délaissé on se tourne vers des actifs d'autres actifs traditionnels pour chercher du risque et quand le dole quand le dollar est payé ça veut dire que on continue de chercher la trappe le dollar parce que vous savez que le dollar c'est quand même 4 88 pour cent la devise la devise dans laquelle à peu près 88 pour cent les transactions mondiales ils sont effectués donc c'est normal que dans des périodes de peur le dollar se renforce donc pas tant que sur ce postulat on voit très bien que le dollar canadien lui pour l'instant il avait rebondi sur ce son support de moyen terme compte que l'on avait établi mais pour le moment il reste stable comprenez il reste donc pourquoi est-ce que le dollar canadien reste stable alors que le pétrole corrige et le dollar américain également vous voyez ici se stabilise sur les sommets parce qu'il a il est aux portes des 100 points il semble il semble vouloir sortir de son range que je vous avais montré depuis de nombreuses de nombreuses périodes en arrière on est coincé ici oui qu'on est en train de faire une stabilisation le dollar canadien lui aussi se stabilise mais si c'est creux le pétrole corrige et pourtant lui est décalé monte bon c'est l'explication que je viens de vous donner j'ai dit que c'est vrai que le couronne à virus il ya pour quelque chose mais si on regarde de façon minutieusement les cours ils ont eux mêmes à peu près là ils ont aussi leur propre comportement c'est seulement sur les actifs majeurs traditionnels que l'on a l'habitude de voir vraiment l'impact de ce courant de peur de cette resurgence de la de la la pandémie mondiale d'accord parce que ici au niveau des cours on voit très bien que le dollar se stabilise le pétrole c'est il est en train de galagaper à la baisse mais ce n'est pas un mouvement non plus de violence même s'il atteint les seuils de 54 50 le baril le dollar canadien lui non plus il n'est pas en train de corriger il s'est stabilise plus ou moins d'accord certainement à l'ouverture du marché canadien on va voir on va avoir peut-être un repli du dollar canadien puisque actuellement le marché est fermé d'accord et le mouvement qui s'est dessiné s'il n'est pas de très 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 grande importance d'accord on a simplement un dollar canadien et un pétrole qui s'affaiblissent qui se replie pendant que le dollar américain lui d'accord se stabilise et donc on a une propulsion des cours par l'euro sur l'usd can ok maintenant l'objectif à aller chercher d'ici cette semaine c'est bien sûr 1 33 500 d'accord 1 33 450 1 33 50 c'est le sommet du rang jussi on va aller travailler en intradie certainement donc si vous voulez chercher à acheter lui est décadé c'est pas sera pas mal en intradie cependant faites attention avant de vous positionner parce que on a déjà atteint le premier le premier seuil d'équilibre théorique et donc faudra attendre une respiration avant de pouvoir se positionner à l'achat pour aller viser les sommets ici d'accord les sommets de 1 33 50 1 33 450 comprenez au niveau de l'actualité sur le pétrole le nigéria qui devrait jouer le rôle de second plan pour épauler on va dire les pays producteurs et les pays exportateurs puisque la chine actuellement est dans un problème de pandémie mondiale le nigéria n'avait pas n'ayant pas conclu l'accord avec le syndicat de l'agence de l'énergie le syndicat des pays exportateurs du pétrole parce que le nigéria demandait une redevance de 8% ou de 9% je crois d'après ce que d'après mes recherches sur chaque exploitation et exploration de son sol de son territoire c'est à dire c'est à dire dans ses eaux profondes parce que le pétrole aussi est le plus gros producteur du pétrole en afrique donc le marché nécessairement voulait se tourner vers le pétrole pour l'aider justement à stabiliser les cours du pétrole et les conditions du nigéria est telle que si le pétrole devrait être maintenu dans un seuil au niveau de l'équilibré entre 55 et 57 dollars il fallait que les exploitants les explorateurs de leurs eaux de leurs eaux profondes d'accord pour pouvoir pomper le pétrole devrait payer chaque redevance en termes de profit de 8% à 9% d'accord et si le pétrole plus le pétrole monte plus les redevances aussi monte parce que ce sont des taxes d'accord alors cette proposition bien sûr a refroidi le conseil syndical de cette de ce groupe là de pays producteurs d'énergie qui était également piloté par la russie et je crois que cette déception aussi se ressent dans les cours parce que si le deal avait été conclu je crois que le pétrole allait retrouver bien sûr un peu plus de confiance malheureusement le nigéria qui est quand même le huitième pays le plus gros le plus gros producteur du pétrole donc le top 8 top 10 au niveau des producteurs et exploitateurs ce n'est pas rien ils ont quand même le mot à dire alors le dit n'a pas été fait donc je crois que ça aussi ça a agi dans le cours d'accord tout n'est pas lié au courant au courant virus d'accord alors je m'arrêter là on va sur ça attentivement usd cadre qui reprend donc du poil de la bête mais je crois que c'est le coup de très coup duré parce que vous le voyez ici c'est vraiment pour aller retester les sommets c'est à partir de ce ne soit ici qu'on va bien sûr optimiser des stratégies pour opter pour des cassures ou bien pour des retours de correction parce que si ici on bloque également s'il ya une clôture et un échec les retours seront assez assez significatif par contre lorsqu'on va casser les sommets on pourra aller chercher vraiment des seuils estimés vers les 1 35 1 35 500 et même pourquoi pas 1 36 d'accord parce que c'est donc la sortie on est en train de être dans la sortie de cette cassure là de ce range qui a duré près de presque plus de plus d'un semestre d'accord faudra suivre ça pour attentivement merci encore d'avoir suivi ce point de marché on se retrouve le vendredi pour le débriefing au revoir